Coucou les filles, on se retrouve pour un petit tuto derrière très très simple en fait juste pour vous montrer comment faire des roses vous pouvez faire ça sur plusieurs ongles, sur plusieurs bases moi j'ai essayé de faire juste sur un ongle pour vous montrer n'oubliez pas que tous les produits utilisés sont en barre d'infos et il y aura des petits liens utiles aussi Pour commencer j'ai mis ma base protective je suis vernis sur l'intégralité de mes ongles puis sur 4 ongles, sur 5 j'ai mis le vernis L'Oréal, l'infaillible donc l'effet gel donc c'est la teinte 005, irrésistible, bonbon et pour info j'en ai mis au moins 4 couches pour avoir ce rendu puis sur un seul ongle j'ai mis du blanc donc le mini colorama de Maybelline en teinte fresh white qui est juste parfait, qui est un blanc blanco et j'en ai mis 3 couches ensuite j'ai utilisé un vernis Rimmel donc rose assez foncé pour prédéfinir, donc faire la forme principale de ma rose donc je ne m'applique pas forcément j'en fais le plus possible mais je garde quand même assez d'écart pour pouvoir réaliser les petites feuilles autour donc pour la suite je vais utiliser un petit pinceau vous retrouverez tous les liens pratiques en barre d'infos je vais induire aussi un coton de dissolvant pour pouvoir le nettoyer entre chaque étape ensuite ici je vais prendre un vernis Model Hound donc un rose bébé qui est magnifique que je vous conseille à 300% donc j'en mets quelques gouttes sur mon plan et avec mon pinceau je vais en prendre juste un tout petit peu à l'extrémité et je vais commencer à former donc à réaliser ma rose je vais faire des petits traits plus ou moins épais sans trop m'appliquer et entre chaque étape bien évidemment je nettoie mon pinceau sur le petit coton imbibé de dissolvant ensuite je vais utiliser mon colorama donc le blanc que j'ai pris pour la base je vais faire exactement la même chose je vais en prendre une petite goutte et avec très très peu de matière je vais faire exactement la même chose que le rose bébé tout ça pour finir de former ma rose et donner du relief ensuite juste pour donner encore du relief et un petit peu de brillance je vais rajouter un petit peu de paillettes ici des paillettes roses de chez Milani mais peu importe et je vais en mettre un tout tout petit peu un petit peu entre chaque pétale si je puis dire entre le rose et le blanc je vais venir prendre un vert ici le seul de ma collection il n'est pas top mais peu importe ce que vous utilisez j'en mets aussi une petite goutte et je vais en prendre juste un petit peu sur mon pinceau pour créer des petites feuilles donc pour les petites feuilles c'est très simple je fais juste des sortes de petits V sur toutes les roses pour donner du relief à ma petite feuille je vais réutiliser du blanc toujours celui que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais en mettre juste une toute toute petite pointe un coup à droite, un coup à gauche vraiment sans vraiment s'appliquer pour terminer une fois que c'est bien sec je vais appliquer du top coat sur l'intégralité de maison pour vraiment avoir une brillance assez intense et une très très bonne tenue voilà pour ce tuto j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à donner toutes vos petites astuces et allez voir en bas d'infos tous les petits liens qui seront mis si vous avez réalisé ce tuto n'hésitez pas à me marquer sur vos photos ou vidéos que ce soit sur Youtube, sur Instagram ou encore Facebook j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vous fais plein plein de gros bisous et à très bientôt